Ça fait un mois que j'essaie de joindre la personne de l'appartement et que j'ai absolument aucune réponse. Tout le monde s'installe, on est prêts. C'est comique mais comique moyen. J'ai un coup de panique donc je contacte Booking. Je n'ai pas fatigué. Et voilà, on est arrivés. On est arrivés. On est arrivés où ? Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air, te mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de matière. Taire, taire mon amie, je te compare. Ensemble on apprendra les mains de danser. Taire, taire mon amie, mon existence. Tu souriras comme autrefois. Allez, on est dans les préparatifs. On a fait une petite liste de ce qu'il faut qu'on emmène. Là, je suis en train de me battre un petit peu avec Booking parce qu'on a réservé un appartement pour demain soir à Agadir. Sauf que ça fait un mois que j'essaie de joindre la personne de l'appartement et que je n'ai absolument aucune réponse. Donc là, cette fois, j'ai appelé Booking en disant, faites quelque chose parce que moi, je ne peux pas me pointer à Agadir avec tous mes enfants et pas d'hôtel. Ça va être un petit peu galère. Donc voilà, on attend des réponses pour ça. Je vous dirai ce qu'il en est. On a récupéré les petites pochettes qu'on avait quand on est parti en Égypte pour mettre les vêtements. Alice a préparé sa pochette. Maintenant, c'est au tour de Franck. Moi, je ne fais rien. Tu as mis deux t-shirts sans trous. Je ne vais pas préciser. Deux t-shirts sans trous. Un short. Ou une robe. Désolée. Regardez son placard. Voilà. Voilà. Un short. Un pantalon. C'est à partir un pantalon. Un seul. Tu as un seul que tu auras sur toi. Oui, mais attends. Il y a un pantalon. Il faut deux poches pour le pantalon. Non. Le pantalon, c'est celui que tu mets sur toi. Celui avec lequel tu pars. C'est celui-là. Moi, j'ai tout préparé chez une enfance. Avec quel pantalon tu pars ? Celui-là. Ok, tu le mets de côté. Moi, je vais le mettre en l'or. Deux paires de chaussettes. Et voilà, moi j'en ai deux. Alors, je tiens à vous informer que quand même, ils avaient absolument tout, ces enfants. Caleçons, chaussettes et tout. Seulement, en fait, c'est une vraie catastrophe. Je crois qu'il y en a une dans mes chaussures. Et trois caleçons. Trois caleçons, ça, normalement, faudrait le faire. Théoriquement. Pourquoi t'as filmé Franck et t'as beau ? J'aurais pu te filmer parce que j'y pense maintenant. C'est vrai, je ne vais pas tout te filmer. Et les maillots de bain ? Et un maillot de bain, oui. Un, deux, trois, celui-là. Bah, un seul. Et ce sera bon. Maintenant, t'as plus... Non, mais ton truc, il doit être le plus plat possible. C'est dramatique. Je vais devoir abandonner ses livres. C'est tout ? C'est tout ? Eh bien, oui. On part quatre jours. On ne part pas un mois. Bon, bon, bon. Alors, on a un gros sac dans lequel on va essayer de mettre un petit peu toutes les grosses choses de tout le monde. Puisqu'on a pris un bagage en soute, mais pour tout le monde. Après, on a un sac qui nous sert à tout ce qui est le côté travail et administratif. Donc, on a les passeports, ordinateurs, GoPro, etc. Noël, il a toujours son petit sac avec un change, des jouets. La liseuse va avec l'ordinateur, mais c'est surtout Noël qui va l'utiliser. Parce qu'il aime beaucoup regarder ses livres. On emmène toujours ici des crayons. Des crayons. Et là, du coup, comme je n'ai pas de cahier à dessin, j'ai pris une feuille cartonnée, puis je l'avais mis quelques feuilles. Je l'ai mis comme ça, ils peuvent dessiner. Voilà. On prend deux, trois réserves de gâteaux pour attendre à l'aéroport. Parce que c'est toujours plus cher. Donc, on achète aussi quelques boissons avant. On va emmener notre gourde. On va la faire passer vide. Et puis, je crois que c'est tout. J'essaye de penser à tout. Mais voilà. Et j'ai une commande à envoyer aussi qui a été faite sur le site. Donc, je vais envoyer depuis l'Espagne. Et voilà. On emmène notre bubule de Olight. Pourquoi ? Parce que Noël dort avec une petite veilleuse. Mais elle est un peu grosse. Donc, on emmène la bubule. En attendant de recevoir la nouvelle qui, en plus, est un détecteur de mouvement. Bon, la trousse de toilette. Le basique, quoi. J'espère que je n'ai rien oublié. Ma tête, peut-être. En tout cas, j'essaye de penser à tout. Bon, allez, ça y est. On est presque prêts. Bien sûr, Noël est allé se rouler dans la terre juste avant de partir. Voilà. On essaye de ne pas mettre de terre partout pour aller dans le camping-car. Tout est prêt, tout est rangé. Mimin est opérationnel. Voilà, je vais lui mettre son petit traceur. Comme ça, on pourra l'avoir. Hein, Mimin ? On pourra voir où tu es. Non, on t'abandonne, moi, Mimin. Mais c'est un peu dur, hein ? Bah, pas pour Mimin, visiblement. Non, je ne suis pas sûre qu'elle comprenne trop. Quoique, hier, elle était très, très collée à moi. Et je pense qu'elle a senti qu'il y avait un truc qui se passait. Donc là, on va fermer les fenêtres. On a coupé l'eau. On s'est dit, c'est toujours quand t'es pas là qu'il arrive un truc. Donc on a coupé l'eau, coupé le gaz. Voilà, on laisse l'électricité quand même pour que Elodie puisse avoir de l'électricité au café de la ferme. Voilà. Ah, sinon, on a notre télé qui est tombée en panne hier soir. Sa fille, elle ne marche plus. Donc du coup, pendant qu'on n'est pas là, Elodie va l'emmener pour la faire réparer pour qu'on l'ait quand on revient. Bon, après, si on l'a pas, on l'a pas, mais bon. Donc ce serait cool plutôt de la faire réparer. Et puis voilà. Bon, bref. Donc on va monter dans le camping-car de Julianne et Joannie. Et on va décoller pour aller à Agadir. D'abord passer à l'aéroport, faire le dédouanement. On va vous expliquer comment ça se passe. Et puis après, récupérer l'appartement si Kiki et Fefe l'ont pas déjà récupéré. Et attendre patiemment cette nuit pour partir. Voilà. On est paré ? On est paré ? On a ouvert son petit placard à mimin pour qu'il puisse se cacher. Même si des fois, elle est sur les lits. Son panier opérationnel. Fait qu'il va vous sembler peut-être un peu bizarre, on lui laisse les toilettes ouvertes avec la sûre. Parce qu'elle a l'habitude d'aller faire dans les... En fait, quand c'est fermé, si les toilettes sont ouvertes, elle va faire dans les toilettes. Donc comme ça au moins. Et là, Elodie, tous les matins, elle va lui ouvrir la porte et refermer le soir quand elle s'en va. Donc comme ça, elle aura toute la journée dehors quand on éteint la lumière. Et le soir, elle rentrera et puis elle dormira au chaud. On se fait des petits crocs vite faits avant de partir. Et puis après, on va décoller. Les sacs sont chargés. C'est bon ? Tout le monde s'installe. On est prêts. Et on va y aller. Allons Gaëtan. Elle est là ? Non, elle n'est pas là. Il nous manque un gosse. Oui. Il y a un truc. Je pourrais faire moins de bruit parce que je vais essayer de dormir. D'accord, de nuit ? Genre... Il faut payer 10 euros pour qu'on se rende bruit. Tu veux un camping-car, Noa ? Oh, elle est à tes pieds. Tu veux un camping-car, Noa ? Oui. Oui ? Oui. Eh bien, on vend barbouille et on achète un camping-car. Je veux le même. Le même que... Eh bien, on vire Joannie et Jolyanne dans le barbouille et nous on prend leur camping-car. Qu'est-ce que tu penses ? Non, c'est fou. Oui ! Je ne suis pas trop d'accord, moi. Moi, je suis d'accord. Bon, ben ça roule. On roule, on roule, on roule. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, la route, tranquille, il n'y a personne. Ça va, Joannie ? Ça va ? Je ne suis pas malade, alors ça va ? Moi, un peu. On n'a pas pu en rouler dans le camion. Je regarde devant, je regarde devant. Allez, je fais un petit récap, là, en vidéo. On a posé les enfants à l'appartement. L'appart, il a été récupéré par qui qui est Féfé. Donc nous, on ne l'a pas encore vu. On verra bien comment il est rentrant. Et ça a été de dévoir en dévoir ce matin. C'était comique, mais comique moyen. D'abord, ça a été le gars de l'appart, mais alors ça, on s'en doutait. Ça faisait un mois que j'essayais de l'avoir, mais enfin bref, on sentait le truc venir. On réserve pour 10. Et le jour même, le gars t'appelle pour te dire « Oui, alors t'as réservé un appartement, mais c'est pour aujourd'hui ? » Ben oui, normalement, t'as la réservation. Mais tu sais, c'est pour 3, l'appartement. Non mais attends, t'as marqué qu'il y avait 10 lits. Ben non, en fait, c'est pour 3. Il n'a pas 10 lits. Bon bref, on a dit « Laisse tomber, vas-y, on le prend quand même. De toute façon, il nous faut un truc où squatter jusqu'à 2h du matin. » Bref, et ensuite, c'est la blague du taxi. Je ressens un mail de Booking qui dit « Oui, n'oubliez pas votre taxi pour 6. » Hein ? Pourquoi pour 6 ? J'ai un coup de panique. Donc je contacte Booking et qu'ils me disent « Ben, on va contacter le chauffeur, etc. On va essayer de vous aider, machin. » Ben finalement, la dame revient vers moi pour me dire « Non, non, c'est une erreur de système. C'est bien pour 16. » Je dis « Waouh ! » C'est ascenseur émotionnel. Le fait qu'il ne faut rien oublier. Kiki, premier du nom là, celui-là. Alors lui, il va carrément faire son dédouanement à l'aéroport sans son passeport. « Si, j'en avais une copie numérique. » « Mais pas le numéro du visa. » « À l'envers que ça fonctionne, exactement comme est Istanbul. » « Je ne vais pas refaire toute l'explication de comment on fait un dédouanement de véhicules. » « Je vous invite à aller voir la vidéo d'Istanbul pour le dédouanement. » « Vous allez voir, c'est sympa, c'est assez drôle. » « Mais là, ça va être simple. » « Ils ont plus l'habitude. » « Je vous montre un petit peu, mais vous voyez, c'est plus, comme je vous dis, c'est plus, ils peuvent, peut-être pas courir, mais ils peuvent un petit peu bouger. » « À l'émir. » « Quoi ? » « Ils ont guérilé sur l'émir. » « Aéroport suite. » « Alors, ce matin, Pierrot, il a pu faire les papiers pour sortir sans le véhicule. » « Pour lui, pas de problème. » « Par contre, pour nous, pas possible. » « Il faut revenir à 2h du matin. » « Bref, donc on espère qu'à 2h du matin, il y aura quelqu'un pour le faire. » « Voilà. » « Allez, honnêtement, je vais vous dire franchement, la partie, il est bien. » « Voilà. » « Je n'ai pas de... » « Je ne peux pas enlever ça, la partie. » « La partie, il est bien. » « Par contre, par contre, je vais vous dire clairement, ça justifie, mais pas du tout le prix. » « On paye la situation que c'est à Gadir. » « Mais le prix ne justifie pas, à mon goût. » « Alors, attention, ne me faites pas la comparaison avec la France. » « En me disant, oui, mais en France, tu paierais... » « Déjà, premièrement, j'ai déjà loué avec des Airbnb ou Booking en France. » « Et les prix, franchement, ça se vaut avec le prix qu'on a payé ici. » « Très honnêtement. » « Après, je vous dis, on n'avait pas franchement le choix non plus. » « Il y avait moins cher, mais on ne voulait pas être non plus trop loin de l'aéroport. » « Donc bon, bref, c'était un choix. » « L'appart est super bien, mais par contre, à ce prix-là, il ne faut pas abuser non plus. » « Voilà. » « Donc, je vous montre. » « Il y a un grand salon. » « Un super grand salon, voilà. » « Donc là, tout le monde tient pour manger, c'est nickel. » « On va manger avec Jolyane et Joanie. » « On a fichu tous les sacs. » « Mais il faut savoir que sur l'annonce, c'est marqué 10 personnes pour dormir. » « Du coup, il y a un lit ici. » « Et en fait, c'est au moment, comme je vous disais tout à l'heure, au moment de prendre l'appartement, qu'il lui dit, « Ah non, en fait, c'est pas pour 10, c'est pour 3. » « La deuxième chambre est là. » « Sauf qu'en fait, clairement, ici, on dormit largement à 10. » « Ouais, j'avoue. » « Honnêtement, j'ai pas de soucis. » « En fait, il aurait dû nous dire, il faut dormir sur les tapis et tout ça. » « Le truc, c'est que par contre, on aurait dû en faire des flètes, parce qu'il n'y a pas. » « Pourquoi je dis que ça ne justifie pas ? » « Parce qu'en gros, si on suit l'annonce de Booking, ça serait du genre pas loin de 60€. » « Voilà, la nuit. » « Donc, non, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, louer, tout ça, ça ne vend pas 60€ la nuit. » « Ici, je parle pour ici, attention. » « Voilà, une salle de bain. » « Vous avez tous vu une salle de bain. » « Mais l'appart est quand même vraiment bien. » « Voilà. » « De toute façon, on ne va pas dormir vraiment. » « De toute façon, on s'en va à 2h du matin. » « On est en train de se dire que le plafond est sacrément beau. » « Et donc, du coup, Julian, il a envie de mettre ça dans son camping-car. » « Voilà. » « Et moi, j'ai envie de mettre le bus pour dormir. » « Je crois que je n'exagère même pas si je dis que je suis au bout de ma vie. » « Noah ne veut pas dormir. » « Il va nous casser les pieds toute la nuit. » « Je ne veux pas que je n'exagère pas, là. » « Toute la nuit. » « Il faut qu'il se lève dans 3h à la louche et ne dort pas. » « C'est trop bien. » « Ah, Noah, ça va bien, Noah ? » « C'est super, c'est génial. » « Il est parti se coucher, oui. » « Ça m'étonnerait qu'il dorme, mais il est parti se coucher. » « Non ! » « Tu restes là. » « Il n'y a pas un petit matin. » « Tu ne sors pas du salon. » « Noah, le taxi n'est pas encore là, donc tu fermes la porte s'il te plaît. » « Allez, tout est... » « Ah, on va mettre un oublié. » « Là. » « Tu l'as vu. » « C'est bon tout le monde... » « N'y en a été oublié. » « Que je le sache. » « On a tout pris. » « C'est bon. » « Allez, on va éteindre. » « Et il tombe des gouttes. » « Noah, est-ce que je peux te demander de donner la main à Franck ? » « Pour aller au taxi. » « Pour aller au taxi après... » « Quoi ? » « Maman, papa. » « Non, papa, il a le gros sac et tout, il va falloir écouter aussi. » « Maman. » « Ok. » « On sort, on sort. » « Donc, dans deux minutes. » « D'accord. » « Voilà. » « Donc, on arrive dans deux minutes, on sort, on vient de fermer l'appartement. » « On donne la clé au gardien et on sort dans la rue. » « Oui, d'accord. » « Voilà. » « Voilà, on arrive, à tout de suite. » « Il t'a donné une petite. » « Ah bah oui, il n'a pas dormi. » « Il va falloir faire face de beaucoup de passe. » « Allez. » « Dans la rue, quelque part, il y a le taxi qui nous attend. » « Noa, il est sur-excité. » « Tout le monde est là ? » « Comptez-vous. » « Ah non, moi, je ne suis pas là. » « Je ne suis pas là. » « Je suis en vacances, tu vois, là-bas. » « C'est pas arrivé au taxi, là-bas. » « C'est arrivé au taxi, là-bas. » « Ah oui, c'est pas moi, mais... » « Il n'a pas de taxi, là-bas. » « Il a la position. » « Oui. » « Il est là-bas. » « Il est là-bas. » « Il est arrivé ou pas ? » « Bah oui, il me dit... » « Il est là-bas. » « Tout fait. » « Bah oui, là, on est dans la rue. » « Allô ? » « Allô ? » « Allô, bonjour. » « C'est pour le transfert à l'aéroport. » « Oui. » « Oui, et on est juste au boulevard où il y a Saba, la résidence. » « Allez. » « De quoi ? » « De ma fête. » « Ah, ok. » « C'est droit à ce qu'on souhaite demain matin. » « Et dans le taxi, direction l'aéroport. » « Comment ? » « Comment ? » « Ton téléphone, quoi ? » « Mon téléphone, il a la batterie. » « Comment occuper des petits pendant 3 heures ? » « C'est une mission compliquée. » « Trouver ! » « Alors, on va où ? » « On va là. » « 16 degrés. » « Sinon, il y a Madrid, moins 1. » « Ouh ! » « Sinon, il y a Paris, 8 degrés. » « Ah oui, ah oui. » « Et bien, on va choisir le plus chaud. » « Je vous la refais. » « Comment occuper des petits ? » « Ok, d'accord. » « Vive les dessins animés. » « Ça y est, on est dans l'aéroport. » « Du côté de l'embarquement. » « Il n'y a plus qu'à attendre. » « Moi, il se repose un peu. » « Je pense qu'il commence à être un peu fatigué. » « Mais tu veux voir le décollage de l'avion ? » « Il n'est pas fatigué. » « Ah non, il n'est pas fatigué. » « Il va aller voir les étoiles quand on va monter dans le ciel. » « Il regarde les octolaires. » « Bon, on commence à être tous un petit peu fatigués. » « Ça se voit sur nos têtes. » « Et donc, on embarque dans une heure et on atterrit à 7h20. » « Et à partir de là, il faut qu'on attende jusqu'à ce que l'hôtel nous appelle pour nous dire que c'est bon, les appartements sont prêts. » « Donc ça va être peut-être un petit peu lent avec la fatigue et tout ça. » « Mais bon, on va faire avec. » « Puis on ira prendre un petit déjeuner à la boulangerie, je pense. » « Noah, il a dit quoi ? » « Il a dit, je ne suis pas fatigué. » « Il est quand même debout depuis 7h moins 10 ce matin. » « Il est réveillé à 7h moins 10. » « Et là, il est 4h du matin. » « Donc clairement, là, il a vraiment, vraiment besoin de dormir. » « Mais il n'a absolument pas voulu dormir avant. » « On a essayé, mais il était tellement excité. » « Impossible de le faire dormir. » « Mais du coup, il dort. » « Ça va le faire dormir au moins une heure parce qu'après, on va le réveiller parce qu'il veut absolument voir la viande des couilles. » « Alors, Noah ? » « Noah ? » « On est où ? » « Dans la Lyon ? » « Il est fatigué, hein, petit chat. » « T'en rendors pas, hein ? » « On va juste se décoller. » « T'es content ? » « Oui, t'es content ? » « Oui, il fatigue. » « Bon, ben Noah... » « Noah a encore loupé le décollage. » « Il est fatigué, petit chat. » « C'est dur. » « C'est long. » « Attends. » « Non. » « Bonne soirée, mesdames et messieurs, vous êtes tous les recommandés. » « Je vous remercie. 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 » « Et voilà, on est arrivés. » « On est arrivés. » « On est arrivés où ? » « À Teleri. » « Eh oui, à Teleri. » « Et en plus, il fait bon. » « Noah dort, attention, il y a une marche. » « T'as quelque chose à dire, mon amour ? » « La merde. » « Mon voiture, elle passe 22. » « De quoi ? » « Elle passe la voiture numéro 22. » « Eh oui, il n'y a pas de voiture. » « Mais il sait qu'en fait, on n'a pas de voiture. » « Il n'y a pas de voiture. » « C'est du délire. » « J'adore. » « C'est drôle. » « Franchement, c'est ce qu'il fait. » « Vous savez quoi ? » « C'est les galères qui créent les souvenirs, en fait. » « C'est le genre de truc dont on se souvient toute notre vie. » « Ah, je vais vous raconter une anecdote sur Autorizon et notre premier voyage à Tenerife. » « Non, non, mais... » « En 2020, on est venus ici avec Kiki et Fefe. » « On est venus 15 jours et on a loué un jumpy. » « À Autorizon. » « Et en fait, on... » « Un jour, on roulait tout. » « Et il faisait chaud et on sort pour aller à Lidl. » « Et au moment où on va pour sortir, d'un seul coup, ça se met à faire... » « Et là, plus rien. » « On se dit... » « Et en fait, on a claqué le turbo du jumpy, en fait. » « Et là, on s'est dit... » « Oh là là... » « En plus, on avait été dans les pistes et tout, vers les paysages lunaires et tout ça. » « On s'est dit... » « Oh là, qu'est-ce qu'on a fait ? » « En fait, ça venait pas de nous, mais vraiment, bref. » « Et en fait, on les a appelés. » « On leur a dit... » « Ben, on a un problème. » « Et on les avait arrivés avec un camion, un autre jumpy dessus. » « Ils ont descendu le nouveau jumpy. » « Ils ont chargé celui qui était cassé, en fait. » « Et voilà, ils sont partis avec. » « Ils nous ont donné les clés. » « Et salut ! » « Et là, nous, on s'est dit... » « On va se faire défoncer quand on va rentrer la voiture. » « On est revenu pour rendre la voiture. » « La voiture, on en fait quoi ? » « Mais là, à telle place. » « Ok. » « Et après, tu me ramènes les clés. » « On a donné les clés. » « Ah, salut ! » « Et c'est tout. » « Rien. » « Ok. » « En fait, AutoRyzen, ils n'ont pas de caution. » « Mais donc, du coup, on paye... » « Alors, pas beaucoup plus cher, mais on paye des fois un petit peu plus cher. » « Mais ça permet, en fait, d'avoir une assurance. » « Tout est compris dedans. » « Et donc, du coup, on n'a pas de caution. » « Voilà. » « Ça marche super bien. » « C'est hyper pratique. » « Et en cas de problème, c'est cool. » « Ouais, franchement, ça marche bien. » « Quand ils oublent la voiture. » « Bon, là, en l'occurrence, je peux vous montrer comme notre voiture est magnifique. » « Franchement, c'est... » « Et le petit cœur, il est en train d'émerger. » « Là, c'est un petit peu dur. » « On va peut-être aller faire un petit déjeuner, hein. » « Parce que... » « Dur. » « Parce que moi, j'ai faim. » « On va aller à la boulangerie. » « Attends, il y a quelqu'un qui arrive. » « On va aller à la panaderie. » « On va aller à la panaderie. » « Ah, ah. » « Ah. » « C'est pas que c'est trop vie. » « Non. » « Ah non. » « Ouais. » « Ah, c'est trop moche. » « Oh, mais vous allez arrêter là. » « Oh, eh ben, c'est moins cher. » « Ouais, mais bon... » « Enfin, je sais pas... » « Non, mais en fait, ils ont faisaient un truc moche, mais... » « Je sais pas, tant qu'ils faisaient un truc moche, donne un multiplage. » « Ah, c'est moche, tu sais pourquoi. » « Ah, c'est moche comme baguette. » « Mais c'est rigueulasse. » « Oh, mais c'est horrible. » « Mais c'est rigueulasse. » « J'ai chargé le... » « Le grand pote. » « Attends, attends. » « Après le taxi. » « Donc là, là-bas. » « Bon, allez, allez, allez. » « On a récupéré la voiture. » « C'était pas compliqué, hein. » « Elle était un petit peu plus loin. » « C'était assez drôle, voilà. » « Là, on va aller, donc... » « Un, attraper la boulangerie. » « Pour manger un bout. » « Et puis, en fait, surtout que les boutiques pour recharger la carte Vodafone, elles sont fermées. » « Ça ouvre à 10h, donc pour l'instant... » « Pour l'instant, on attend. » « Ils ont même mis des dodanes ici, ça. » « Ah, tu vas pas commencer ? » « Ils ont même mis partout. » « Tu vas pas commencer à râler après les dodanes ? » « Avec leurs dodanes à cons, hein. » « Voilà. » « Et voilà. » « Bon, en tout cas, ce qui est bien à Telerife, c'est que les autoroutes sont gratuites. » « Enfin, c'est pas les autoroutes. » « L'autoroute est gratuite parce qu'il y en a plus. » « Après, je... » « Tu vas tout droit. » « Tu vas tout droit, ça va faire une boucle. » « Oui. » « Oui, à gauche. » « On va à droite à gauche. » « Allez. » « Allez, allez, alors. » « Premier petit déjeuner. » « Oui, qui sont contents ? » « Ça va bien ? » « Voilà. » « Ah, ça va aller le coup de venir jusque là quand même. » « Se faire un petit déjeuner de roi. » « Magnifique. » « Neuf. » « Neuf. » « Et si on compte... » « Attends. » « 28 euros, on a payé. » « On est... » « 30 euros. » « On est neuf. » « On est neuf. » « 3 euros. » « Donc on est neuf. » « Donc on est neuf. » « 3 euros 30. » « Par personne ? » « Par personne. » « Ben voilà. » « On déjeune pour 3 euros par personne. » « Je vais vous filmer un petit peu de route parce que... » « En même temps, c'était plus joli avant en fait. » « C'est juste que le temps qu'on se dise... » « Oh, c'est trop beau. » « Faudrait filmer. » « Bon, ben voilà. » « En fait, on est... » « Quand on voit un joli paysage, le truc, c'est comme on est ébahis devant. » « Tu vas peut-être le voir là. » « Est-ce qu'on voit le théier derrière ? » « Le théier derrière les nuages là, le sommet. » « Je ne sais pas si vous allez voir là, le volcan. » « C'est pas une montagne, c'est un volcan. » « C'est un volcan. » « Allez, si on se donne un petit coup de motive, on montra vous le montrez. » « En voiture, c'est assez simple. » « Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la route pour y aller. » « Il y a de la route. » « Il y a de la route pour y aller. » « Il y a une bonne heure de route pour y aller. » « C'est vrai que c'est très très beau. » « Et ce qui est assez bien... » « En même temps, moi aussi, ce que j'avais aimé aussi sur Tenerife, « c'est qu'il y a énormément de choses à faire qui sont gratuites. » « Il n'y a pas forcément besoin de payer ou de payer cher. » « Regardez, je ne sais pas si vous voyez. » « Il y a un peu de neige dessus. » « Il doit faire froid là-bas. » « Oui, il doit faire fresquer là-haut. » « Il doit piquer un peu. » « Et par contre, il y a une multitude de randonnées. » « Randonnées à pied, randonnées en voiture aussi. » « Oui, randonnées en voiture aussi. » « Il y a plein de chemins, des chemins en voiture. » « Si vous voulez, vous aurez l'occasion de venir avec un 4-4, une toile de temps. » « Oui, une toile de toit. » « Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup de coins gratuits pour dormir aussi. » « Oui. » « Ils sont juste au bord des sentiers de randonnées. » « Et c'est indiqué camping gratuit, camping sauvage. » « Je ne sais plus exactement comment c'est écrit. » « C'est autorisé. » « C'est des places exprès. » « Moi, ce que j'avais adoré sur Tenerife, en tout cas, il y a deux zones. » « On va dire sur cette partie-là de l'île, sur le côté ouest, nord-ouest de l'île. » « C'est qu'en fait, toutes les petites maisons colorées, on a l'impression, ça ressemble aux maisons qu'on voit en Amérique du Sud. » « C'est un truc qu'on avait trouvé magnifique. » « C'est pareil, une petite ville qu'on avait adorée, c'était Punta de Lille d'Ago. » « Alors là, on se prendrait en Amérique du Sud avec toutes les petites maisons. » « Là, on le voit bien, le volcan. » « Là, on le voit vraiment bien. » « Qu'est-ce qu'il est beau, magnifique. » « Les loulous, ils ne profitent pas trop de la vue. » « Franchement. » « Ils sont à H.S. » « Je veux savoir qu'Alice, elle n'a pas dormi non plus. » « Elle n'a pas dormi, pas du tout. » « Une demi-heure, comme nous. » « Une demi-heure, oui. » « Ah oui, ils ont fait le tour du cadran, là. » « Noah n'a pas du tout. » « Et Noah, il a dormi peut-être deux heures en tout et pour tout. » « Il a fait le vol, il a dormi pendant le vol. » « Ouais. » « Donc, franchement, après, ils ont géré. » « Moi, je trouve que Noah... » « Bon, là, il commence à être... » « Là, ça commence à être dur parce que je pense qu'il s'endort. » « Il se réveille, donc du coup, il s'éveille mal. » « Et ça commence à être un peu dur pour Noah. » « Mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement dur, en fait, par rapport à ce qu'il pourrait attendre. » « Il n'a dormi que deux heures. » « On parle d'un petit bout de quatre ans, quand même. » « Moi, je trouve qu'il n'a pas été particulièrement dur. » « On ne va pas tarder à arriver, il nous reste neuf minutes. » « J'aime bien parce qu'en fait, Téléry, tout ce qui nous avait marqué tout de suite, la première fois qu'on est venu, c'est qu'on avait été ébahis par les paysages. » « Vous voyez le côté là où c'est surconstruit, là, forcément. » « Et encore que c'est moins que sur les côtes espagnoles, au niveau du continent. » « C'est plus espacé. » « L'île de l'Utinerif, on ne connaît pas les autres îles, donc on ne pourrait pas parler. » « Mais l'île de l'Utinerif, c'est vraiment séparé en deux. » « Il y a le côté Est et le côté Ouest. » « Côté Est qui est vraiment sec, un petit peu comme le Maroc, les côtes marocaines, en fait. » « Et côté Ouest qui est très vert, en fait. » « Il y a un contraste entre les deux qui est... » « C'est ça. » « C'est énorme. » « On va quand même essayer de monter... » « Pas forcément sur le TID, mais... » « Essayer de vous montrer un petit peu les zones... » « Oui, les zones nature, quoi. » « Parce que aussi, voilà, on va vous montrer un peu la petite ville où on est. » « Mais aussi, peut-être essayer de vous montrer un petit peu les petites villes nature. » « Et demain, on va quand même se faire l'expédition pour aller au Carnaval. » « Parce que même si on est claqués, c'est quand même vraiment dommage d'être sur l'île... » « C'est bien sûr, il va bien. » « D'être sur l'île au moment du Carnaval et de ne pas y aller. » « Alors, on ne va pas faire toutes les activités du Carnaval, mais aller faire le défilé du Carnaval demain, 13h. » « Heure locale. » « Parce qu'ici, il y a une heure de moins par rapport à la France. » « Qui, nous, ne change pas grand-chose parce qu'au Maroc, s'il n'y a plus de décalage horaire, il faut savoir que dans les zones conservatrices, dans les villes conservatrices, les Marocains, ils sont à l'ancienne heure. » « Il y a des Marocains à la nouvelle heure, donc sans décalage horaire par rapport à la France. » « Et il y en a qui sont à l'ancienne heure avec une heure de moins. » « Il y en a qui ont perdu le décalage. » « Voilà, il y en a qui veulent garder le décalage. » « Nous, comme depuis le début, on n'est quasiment qu'avec les Marocains, finalement. » « À part avec les copains qui passent, on s'est calé sur eux. » « On est à l'ancienne heure. » « Le Ténérif, c'est au chaud jour. » « Oui, donc nous, ça ne nous change rien d'avoir une heure de moins, puisque de toute façon, on était à l'ancienne heure. » « C'était marrant d'ailleurs, parce que quand Julian a dit « Oh, mais le véto, il ne devait pas venir à 14h. » « Bah si, mais 14h, ancienne heure. » « De l'ancienne heure, pas... » « Donc, ça fait 15h pour toi. » « Et c'est pour ça que tu as une heure. » « Du coup, maintenant, nous, on leur parle à l'ancienne heure, parce qu'au moins, il n'y a plus d'en décalé sur leur rythme aussi. » « Parce que mine de rien, une heure... » « Parce qu'en fait, les administrations, les écoles, tout ça, elles, elles sont à la nouvelle heure. » « Donc, à la même heure que la France. » « Mais les gens, dans leur vie de tous les jours, ils sont avec le soleil, en fait. » « Donc, ça correspond à l'ancienne heure avec une heure de décalage. » « C'est tellement logique. » « Et là, je ne sais pas le téléphone... » « Parce que là, on est à l'heure d'ici, donc 10h30. » « Mais moi, mon téléphone, vu qu'elle a retardé d'une heure, elle a continué à retarder d'une heure. » « Ah oui, parce que toi, tu l'avais mis en manuel, non ? » « Oui, c'est là. » « Ouh, on parle, on parle, on ne regarde même pas. » « Allez, 6 minutes, on est presque arrivés. » « Je vais couper, je reprendrai dans la ville, voir si c'est rigolo pour se garer, puisque à l'hôtel, il n'y a pas de place à quitter. » « Bonjour, Laura ! » « Et puis qu'un jour, aussi, tu reviendras. » « Au-delà de cette longue vie, je t'en prie, dis-moi n'importe quoi. » « J'ai tant besoin de toi, laisse-moi encore, laisse-moi encore y croire. » « Alors, il a dit qu'un barbouille, ça ne passe pas partout. »